L'horizon radar se définit par la distance maximum à laquelle il est possible d'avoir un éco-radar sur un objet qui peut être un bâtiment de surface, un avion ou encore la Terre. Cette distance dépend de la hauteur de l'objet, nous l'appellerons H2, de la hauteur de l'antenne, nous l'appellerons H1, et d'autres critères propres au matériel résumé ou calculé dans un coefficient. Ici, on ne tiendra pas compte des facteurs météorologiques et de propagation des ondes. Donc, dans cet exemple, nous sommes sur un aviso-escorteur, l'antenne se trouve à 16 mètres au-dessus du niveau de la mer, H1, et donc égale à 16. Le choix va se porter sur la Terre, sur un sommet, qui pourrait être celui de Tahiti, et qui culmine à 2240 mètres. La racine de Tahiti, c'est la racine de Tahiti, et qui culmine à 2340 mètres au-dessus du niveau de l'antenne. On trouve donc une distance en nautique de 118,06, ce qui équivaut en kilomètres à 218,64 kilomètres. ... ... ... ...